Salut à tous, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui à ce sixième club Liègecraft. Le club Liègecraft c'est un dispositif de médiation culturelle qui a été mis en place par le Digital Lab de la province de Liège et le Liège Green Lab qui est un laboratoire d'études et de recherche sur le jeu vidéo de l'université de Liège. Et donc c'est un dispositif de médiation culturelle avec des animations en présentiel. Donc on invite des joueurs de tout horizon à partir de 14 ans à venir reproduire des éléments de la ville de Liège dans le jeu Minecraft. Lorsqu'on fait ce club Liègecraft, on reproduit une part de la ville. Ici, en l'occurrence, la place Humain Tool et la place Coqueline ont deux places en face de l'université de Liège. L'idée c'était de voir un peu quelles étaient toutes les possibilités d'utiliser un outil numérique comme un jeu vidéo pour finalement développer une prise sur un quartier. Nous, on était vraiment partis sur une reproduction du quartier, vraiment presque avoir une reproduction réaliste, de ce que ça peut vouloir dire dans Minecraft, mais avoir quelque chose d'assez fidèle. On est au niveau de la place du Vintou, on est face à l'université de Liège, devant la statue d'André Dumont, qui a sa propre statue devant l'université qu'on a reproduit aussi. Et alors on a ici la place Coqueline avec différents bâtiments, dont des cafés, des restaurants, etc. Au début de l'atelier, on fait tous un brainstorming pour mettre en avant les éléments qu'on va construire aujourd'hui, ou simplement les étages qu'on va s'attribuer chacun et chacune en groupe de préférence. S'ensuit une première période de construction, durant laquelle certains groupes vont construire des bâtiments, d'autres vont réfléchir à des dialogues entre des personnages, vont créer des personnages même, ou vont commencer à créer des intérieurs de bâtiments. Après cette première séance de création, on a eu une pause d'environ une heure dehors, où on se balade justement en ville pour comparer finalement l'ingame à l'IRL, à l'In Real Life. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance de recevoir par exemple Julie Delgouille, qui est chercheuse au Liège Game Lab, et qui nous a présenté des anecdotes historiques de l'Ingame. Après cette sortie, on termine avec une dernière phase de création qui dure entre deux heures et deux heures et demie, et ensuite on débrief la journée, voir ce qu'on aimerait bien faire les premières et les prochaines fois. Et on a quand même du contenu, parce qu'on arrive quand même à terminer quelque chose assez rapidement, mais d'un autre côté, on est toujours dans la prête à se dire « qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? » On ne s'arrête jamais. C'est vraiment un dispositif qui ne s'arrête jamais, qui est toujours en moi. Merci.